C'est l'origine super-héros de Mython, donc on retrouve Mython, et là c'est vraiment pour tous les passionnés de comics, de Marvel, à savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé pour tous ces grands médias-là, et là on va retrouver tous ces personnages, donc il a eu l'idée de refaire un superbe album avec les caractères à travers les fiches détaillées, donc vous avez chaque fois le personnage, avec quelle série il était, et c'est vraiment un album collector, illustré par Mython lui-même. On va retrouver aussi bien Chronos, L'Archer Blanc, Blackstar, Le Fantôme, et encore plein d'autres personnages qui sont dans tous ces albums, donc aussi à mettre dans les mains de tous les amoureux de comics. Dans ma bulle, on va retrouver Jean-Yves Mython, on en parle justement avec ses bandes dessinées, c'est un des premiers dessinateurs français à avoir travaillé avec Stanley en Amérique, c'est le premier grand français, si je vous dis justement le surfeur d'argent, et bien justement Le Fantôme, c'est toutes les grandes séries mythiques qui ont été adaptées au cinéma, et lui ça a été un des premiers dessinateurs français à bosser en Amérique avec Stanley pour la série BD. L'avantage de cette exposition justement, c'est de montrer des pièces rares, comme par exemple les planches originales qui sont à l'étage, et que tout le monde puisse en profiter, découvrir des dessinateurs de DC, de Marvel, Jean-Yves Mython qui est une légende vivante, parce qu'il a bercé mon enfance à Extranche, on a tous lu au moins une fois Le Surfeur d'Argent ou un Spider-Man, et bien là on a le dessinateur qui dessinait pour les éditions Lube dans les années 80, et déjà pour moi qu'il est accepté de venir, c'était vraiment un cantonneur. Et on a fait Yacari avec Claude, donc avec Déribe, on a fait Les Lapins Crétins également, on a une exposition sur la BD dans tous ses états, avec Godi par exemple qui fait du Cobus, avec Bob Debrot pour Léonard, avec Michel Rodrigue pour Cubitus, et j'en passe les meilleurs baptêmes pour le Marsu, désolé pour tous ceux que j'oublie, mais en fait tout, tout, les copains franco-belges, donc voilà. Et en plus à partir du 15 août, on va enchaîner à nouveau les expositions BD et Comics, jusqu'à fin novembre, un peu partout en Suisse. Et c'est un rêve de gamin, en plus ma société s'appelle Galactus, par rapport au dévoreur de monde, et en hommage également à mon frère décédé, dont son perso préféré c'était le Surfeur d'Argent, et j'étais fan aussi, et j'y suis toujours. Donc oui, oui, c'est vraiment un honneur d'accueillir Jean-Yves qui a fait plusieurs couvertures mythiques. J'ai beaucoup de connaissances dans le milieu de la BD, et du coup, de fil en aiguille, quand les dessinateurs acceptent de venir, ils disent tiens, on est bien accueillis, on a un autre public, on essaie d'aller vers un public différent, pas comme dans un festival où on est obligé de payer une entrée, où on aura peut-être une dédicace, où il y a un tirage au sort, où on a déjà vu même des auteurs qui mettent un réveil, dédicace deux heures, allez hop c'est fini, on s'en va, même s'il y a 50 personnes qui attendent. L'idée c'était vraiment un moment convivial où même les enfants ont accès aux dédicaces, et ils peuvent faire des photos souvenirs, avoir un bon moment, et peut-être, qui sait, devenir le futur dessinateur de chez Marvel. Peut-être que le futur grand Romita se cache, ou Jack Kirby se cache parmi les enfants qui sont ici aujourd'hui. On essaye de faire un autre système, parce que c'est de plus en plus difficile, on trouve de moins en moins les livres, de moins en moins les BD, donc après on va dire que les gamins ne savent plus écrire, qu'ils ne peuvent plus bouquiner, etc. Aussi parce que les prix, il faut être honnête, ont beaucoup augmenté ces dernières années, c'est pour ça qu'on se bat pour avoir par exemple des ouvrages comme Little Pony avec Darbo, et Urban Suisse, on se bat pour avoir des ouvrages à seulement 9,90€ par exemple, donc on en a un petit peu à tous les prix, et on essaie de rendre accessible ce genre de choses à un maximum de monde, c'est pour ça qu'on souhaite perdurer avec les expositions, et d'ailleurs la prochaine démarre le 15 août à Romanel, on aura d'autres dessinateurs, et on aura encore plus de pièces rares qui seront exposées. Ce qui se passait, c'est que c'était une maison qui importait des Etats-Unis et d'Italie, beaucoup, mais ensuite beaucoup des Etats-Unis, donc Marvel. Parfois il y avait le drame de la page blanche, dans un périodique, en l'occurrence un mensuel, la page blanche est un drame, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? On ne va quand même pas mettre des articles ennuyeux, ou des BD qu'on va aller chercher au fond d'un tiroir. Et un jour, on a demandé à Stanley, que je ne présente pas, que je ne présente pas à vos éditeurs, à vos téléspectateurs, on a demandé la permission à ce que Meetond, à la suite de quelques essais, sur le surfard d'argent en particulier, et Spider-Man, puisse entrer dans les journaux, des éditions lues, les mensuelles, comme Mustang, Strange, vous venez de les citer. Il a dit OK. Je me rappelle encore le télétype, il n'y avait pas encore le fax, il n'y avait pas encore le mail. Le télétype, vous savez qu'on déroule avec des petits points, qu'on repasse dans une machine qui vous fait la traduction, et il a dit OK pour Meetond. Vous avez fait un conteneur. Je suis rentré à la maison, j'ai offert le champagne à ma femme, et je suis rentré sur cette planète, on peut dire sur cette planète super-héros. Ça a duré près de 20 ans, jusqu'en 90. Et là, les éditions Lug ont mis la clé sous la porte, et se sont vendus à Semik International, Stockholm, qui ne voulaient pas de super-héros. Les super-héros, en 90, c'était en déclin. Je vous le dis, les chiffres commençaient à baisser. On passait, pour vous donner une idée, pour vous donner une idée à vos auditeurs, on passait de 150 000 par mois, c'est strange, surtout quand il y avait Spider-Man, on passait d'un seul coup à 80 000, 90 000. Ce manque à gagner a fait qu'il y a eu un dépôt de bilan. Je suis passé à autre chose. Et plus d'un seul coup, qu'est-il arrivé, Hollywood s'est emparé de la planète Marvel, avec Pixar, avec Walt Disney, Marvel qui même avait shooté. Marvel ne faisait plus le chiffre. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'invention, avec l'informatique au cinéma, les effets spéciaux, se sont permis de pouvoir détruire la planète et New York pour bien moins cher que dans les années 70. Retour des super-héros. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai surfé, c'est le cas de le dire, sur cette vague et je suis revenu dans ce monde de super-héros au milieu duquel on est en ce moment. Le retour, ça veut dire faire revenir d'anciennes bandes dessinées qui ont un petit peu vieilli, il faut bien lire ce qui est, mais qui restent d'actualité parce que le super-héros n'est pas d'une époque, il est d'une époque contemporaine, mais un super-héros peut vivre au 18e siècle, il peut vivre à l'époque romaine. La preuve, ce sont les gréco-romains qui ont inventé le super-héros, avec Atlas, Hercule, etc. Marvin n'a fait que rentrer dans cette veine et nous-mêmes après derrière les artistes. Donc le super-héros en fait n'a pas d'âge, il n'est pas daté. Évidemment, il vaut mieux que ça se passe à New York ou à Paris ou à Lausanne, avec des buildings, avec un décor spectaculaire, plutôt que dans race-campagne, bien sûr. Voilà. Donc ce monde ne vieillit pas beaucoup, n'a pas tellement vieilli. Captain America est né pendant la guerre de 1945, c'était un instrument de propagande. D'autres sont nés même avant, je pense à Tarzan, je pense à Zorro, qui était la préfiguration des super-héros. Voilà. Donc ça ne vieillit pas tellement. Ce qui progresse, c'est le décor et les mentalités. Voilà. Ça reste quand même le but ultime reste quand même politique. C'est l'American Wave of Life, vivre à la Yankee, à l'Américaine. La preuve, regardez, les stars and stripes sont partout, le drapeau. Ce qu'il nous a fallu faire, je dis nous, parce qu'il y avait Sireau Tota avec moi, le sans photonique, il nous a fallu réinventer des super-héros à la française. On n'a pas eu beaucoup de mal. Il y a des grandes villes à Paris, il y a des monuments, il y a tout ce qu'il faut. et la mentalité aujourd'hui fait que les enfants acceptent, et les parents surtout, et les pédagogues, les professeurs, les instituteurs, les écoles, acceptent ce monde de super-héros qui est un monde évidemment totalement virtuel. Beaucoup de projets en ce moment encombrent notre esprit. Il est toujours bon d'avoir des projets, même à 70 ans. Donc, je redeviens un gamin et je retrouve un peu mon coup de crayon d'il y a 30, 35 ans. Et à ce sujet, je voudrais préciser que Black, vieille histoire, va ressortir. Mes 27 épisodes qui étaient bloqués en Italie va ressortir au mois d'octobre 1915, je précise, le siècle. Je précise le siècle. Voilà. Et bonjour à tous vos auditeurs et à vos spectateurs. Merci beaucoup. Et vivent les super-héros. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501